Eh bien la soirée de Kylian Mbappé qui ne devait pas être sur la feuille de match, il était censé être blessé pour trois semaines mais finalement il est de retour. Sa lésion musculaire à la cuisse est désormais derrière lui, il est arrivé au stade avec tout le monde mais il ne s'est pas échauffé sur la pelouse, il s'est tout de suite installé en tribune pour regarder donc ses camarades du Real Madrid en train de batailler et donc d'être dominé en tout cas au score par le LOS. Est-ce qu'il est ensuite allé s'échauffer, vous le voyez avec les autres sans aucune gêne musculaire bien évidemment, voilà qui lui permet de rentrer en jeu à la 57e minute, c'est à la place d'Hendrik, sauf que voilà Cédric Kanté, il est entré un petit peu avant l'heure de jeu mais voilà il est ressorti à la fin du match comme tout le monde mais entre temps on n'a pas vu grand-chose. Non mais parce que déjà en fin de match et Lillois sont restés bloc bas, ils avaient beaucoup donné physiquement, ils commençaient un petit peu à fatiguer et du coup ce n'est pas forcément une configuration qui peut lui... Le mettre en valeur. Le mettre en valeur ou dont il peut bénéficier parce qu'il aime bien partir de loin, c'est là où on l'attend sur ses attaques rapides. Donc on l'a vu être un peu statique, chercher le ballon parfois mais sans être dangereux. Et puis sur les centres qui arrivent, ce n'est pas un grand joueur de tête qu'il y a de Mappé donc c'était compliqué sur cette fin de match de se mettre en valeur mais il a quand même participé, je crois qu'il a avant-dernier passeur sur un des centres de Vinicius, il a fait ce qu'il a pu, je pense que le mal était fait avant et collectivement c'était trop faible au Real Madrid. L'implication des cadres qui ont démarré ce match n'était pas au niveau d'un match de Ligue des Champions. Après est-ce qu'il était à 100% aussi ce soir, ça on ne sait pas vraiment. En tout cas il a joué une demi-heure, seulement 8 passes réussies et aucun tir tenté pour un attaquant du calibre de Kylian Mbappé. Quand même c'est assez étonnant et c'est très rare. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce coup de tonnerre dans le ciel européen. C'était la défaite du Real Madrid après la défaite du Barça lors de la première journée, c'était sur la pelouse de Monaco. Cette fois c'est le Real qui s'incline à Lille et Romain, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas perdu de match ? Il n'avait plus perdu depuis le 18 janvier dernier, c'était en Coupe d'Espagne. Ça faisait donc une série de 36 matchs consécutifs sans défaite pour le Real Madrid. Aurélien, c'est dire l'exploit de votre club. Qui votre club parce que c'est votre club de cœur, non d'accord ? Oui bien sûr, c'est un très gros exploit de la part de Lille. Mais bon après il faut bonifier tout ça par des résultats pour les matchs qui arrivent. Il faut enchaîner absolument. Bruno Genesio qui aura donc battu Pep Guardiola avec Mancetti. Il aura battu Mourinho avec Anabachi. Il vient de battre le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Voilà de belles références sur le plan européen. Oui mais ça veut dire aussi qu'il avait les équipes pour le faire et que c'est une compétition. C'est compliqué d'avoir de la constance parce que ça ne garantit pas de gros résultats en Ligue des Champions. Lyon déjà ça paraît une éternité, cette victoire face à City. C'est plus anecdotique l'équipe de Mourinho parce que maintenant qu'il est en Turquie c'est un peu... C'est moins costaud oui. Mais là battre ce Real Madrid là c'est énorme. Mais c'est après un sentiment de frustration parce qu'on a l'impression de ne pas avoir vu le vrai Real Madrid. Et comme l'a dit Lilian ça n'enlève rien à la prestation des Lillois parce qu'ils ont mis le rythme. Et ils n'ont pas attendu les Madrilènes mais ils ont quand même laissé pas mal d'espace. Donc ils auraient pu être mis en danger par Vinicius, par Bappé en fin de match. Et je trouve qu'ils ont été très très bons tactiquement. On l'écoute justement Bruno Genesio au micro de Margot Dumont. Bravo, incroyable. Comment ça se fait ? Exceptionnel exploit après Guardiola, après Mourinho. Voilà donc Ancilotti sur votre tableau de chasse. Quel est le secret ? Tout le monde veut savoir. Non mais ça... Pour moi ce qui est le plus important c'est ce qu'a fait l'équipe. Nous on met en place des choses pardon. Et après il faut l'adhésion des joueurs. Il faut qu'eux aient envie de le faire et le fassent bien. On sait que pour faire ce genre d'exploit contre ces équipes il faut tout bien faire. Pratiquement parfaitement. Avoir un gardien qui fait des arrêts quand il faut. Avoir un attaquant qui est capable de marquer. Et avoir un peu de réussite. C'est ce qu'on a eu ce soir. On a fait je pense une très très bonne première mi-temps. On a posé beaucoup de problèmes à cette équipe du Real. On a beaucoup plus subi en deuxième. Mais on a tenu bon. On a été solides. On a été solidaires. Et c'est une grande soirée pour tout le monde. Pour le club. Pour les joueurs. Pour les supporters. Et pour tout le monde. Parlons tactique quand même si vous me le permettez. Mais la portée de cet exploit. Et tactiquement surtout. Comment est-ce que vous êtes adapté au Real Madrid ? Quelle était l'idée ? On vous a vu insister sur cette fermeture de l'intervalle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, on s'est beaucoup servi du match de l'Atletico contre le Real ce week-end. On savait que c'était une équipe qui aimait beaucoup passer par l'intérieur du jeu. Donc on a voulu mettre beaucoup de densité dans ce secteur-là. En laissant forcément un peu plus le ballon que ce qu'on a l'habitude de faire dans le jeu. Notamment à l'heure centraux. Et puis presser sur certaines phases. A savoir les phases arrêtées. Les pertes de balles hautes. Ça a parfaitement fonctionné. Le scénario est idéal. Parce qu'on marque juste avant la mi-temps. Ça nous permet d'avoir 15 minutes pour bien récupérer. Pour corriger ce qu'on doit corriger. Et continuer à bien faire ce qu'on a bien fait. Après ça a été très très dur les 25-30 dernières minutes. Ils ont mis beaucoup d'impact. Beaucoup de pression. Lucas a fait les arrêts qu'il fallait. On a eu la réussite. Je pense qu'on est récompensé de tous les efforts qu'on a fait. Bravo et merci. Merci beaucoup. Bravo en effet. Qu'est-ce qu'ils en disent vos amis Lillois, Aurélien de Genesio à la tête d'Ulos ? Est-ce que c'est un mariage qui va fonctionner ? Oui c'est sûr que c'est un mariage qui va fonctionner. Moi je le pense. Moi personnellement si ça va fonctionner. C'est parce que c'est une vraie valeur de la Ligue. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup le football. On a vu le travail qu'il a fait à Rennes. Aujourd'hui il a la même équipe dirigeante qu'il avait à Rennes à Lille. Donc pour moi c'est un beau mariage. J'espère qu'il va rendre fier. En tout cas le peuple Lillois. Et que voilà comme on disait le mariage va prendre. Et dans ce match il y a une petite histoire qu'on a essayé de suivre également. C'est quelqu'un qui n'a pas pu empêcher son équipe de tomber sur la pelouse de Lille. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler de l'île Réal Madrid. Mais avant de commencer si tu mets des cours à travers cette vidéo et sinon on parle de foot. Ici nous on est partenu par le foot. Le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es un sujet de contenu. Si tu es un sujet de contenu qui te parle, n'hésitez pas à t'abonner et d'archiver la cloche. On peut nous remonter la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne si on est parti. Alors le Réal Madrid c'est incliné un billage sur la pelouse de Lille. Et Kylian Mbappé est entré à la 57ème minute. Il n'a pas pu empêcher son équipe de couler sur la pelouse de Lille. Déjà Lille a fait un super match. Lille a fait un super match. Et ça c'est vraiment un salut. Tout le monde vendait la peau de Lille très moins cher. Tout le monde savait que le Réal allait étrier Lille. Tout le monde savait que le Réal allait se classer Lille. Mais sauf que le Réal a fait un mauvais match. Ça aussi il faut le souligner. Notamment en première période. Le Réal Madrid, je ne sais pas si c'est une équipe émossée. Je ne sais pas si ce Réal a perdu des plumes contre l'Atlético de Madrid dans le début. Mais c'est une équipe qui avait du mal en première période. Le Réal était vraiment dedans. Il était en dedans et il a en profité. Il a en profité. Lille ouvre le score. C'est pénalty à la 45ème minute. Et lorsque moi je vois ce but, je me dis que le Réal Madrid va revenir. Puisque le Réal a souvent l'habitude de finir très bien ce match. Je me dis que le Réal va revenir. Le Réal va revenir. Sauf que le Réal ne revient jamais. Le Réal ne revient jamais. Le Réal est dépassé par les événements. Certes, ils ont poussé la 20ème minute. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Kylian Mbappé est entré, je le disais, à la 57ème minute. Il n'a pas pu empêcher son équipe de perdre ce Réal. Je trouve que ça manque vraiment des liaisons. Ça manque des liaisons partout. Ça manque de solidité. C'est une équipe qui est trop friable. C'est une équipe qui concède beaucoup d'occasions. C'est une équipe qui a du mal vraiment à se procurer les occasions franches. Même si face à la Ligue, le Réal s'est procuré les occasions. Mais dans l'ensemble de la saison, cette saison, c'est une équipe vraiment offensivement et même défensivement qui manque de cohérence. Cette équipe, je trouve que Tony Kroos, le fait qu'ils ont perdu Tony Kroos, j'ai l'impression que ça a bouleversé tout le Réal. J'ai l'impression que le Réal était solide défensivement. Le Réal, lorsqu'il s'est metté un but, c'était le fait. C'était le fait. Ce n'est pas pour rien que le Réal perd contre Lille. Pourtant, ce Réal a été emmené depuis le 18 janvier 2024. Bref, presque neuf mois que le Réal a été perdu et il vient de perdre contre Lille. Ça montre à quel point ce Réal n'est pas rassurant. Le Réal, actuellement, ils ne sont pas rassurants. Une équipe qui est vraiment en dedans. Ce Réal est en dedans, actuellement. C'est une équipe qui a du mal, qui a sérieusement du mal à trouver l'équilibre. Depuis que la saison a commencé, quand l'Antjoti, il essaie de puiser le schéma tartique. De gauche à droite, ça ne fonctionne pas trop. Tantôt il met Adam Gouler, tantôt il met Indri, tantôt il met Rodrigo. Bref, il est en train de se chercher. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment un schéma tartique fiable. Il n'y a pas vraiment un schéma tartique fiable au Réal. Le Réal est en train de se chercher, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop. Ça ne fonctionne pas trop. Et moi, je ne suis pas trop inquiet pour ce Réal-là. Notamment le Réal de Kalan Tjoti. Kalan Tjoti, moi, il sait qu'il va trouver les solutions. Il va trouver les solutions. C'est un entraîneur chauvronné. C'est un entraîneur chauvronné, un entraîneur qui a l'habitude du très, très au niveau. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour ce Réal-là. Kalan Tjoti, à mon avis, il va trouver les solutions. Il va trouver les solutions. Certes, ça prendra peut-être du temps, mais il finira pas à trouver les solutions. Après, partagez-moi pour une certaine commentaire par rapport à ce Réal-là. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à l'article de la cloche de l'éducation pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine. C'est ça, c'était à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.